Bonjour et bienvenue à l'émission Globetrotter, l'émission où on parle de voyage. Cette semaine, on continue mon voyage en Arménie que j'ai fait l'été dernier. La semaine dernière, on a vu toute la capitale, Yerevan, tout ce qui se passait là-bas. Et aujourd'hui, on va sortir de la ville et on va aller voir ce qui se passe ailleurs en Arménie. Avec moi, comme toujours, Gino Duchesne. Bonjour Gino. Aimes-tu voyager avec moi? Ben oui, en ce moment, au goût du mal. Ça donne le goût? Oui. Donc là, je t'amène en dehors. On sort de la capitale, on va aller voir. Puis c'est surtout ça qui est beau, c'est en dehors de la capitale, vous avouez. Là, on est à Garni. Garni, c'est quoi? C'est un temple de l'époque grecque, parce que vous savez qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, de la Grèce. Ça, c'est un temple qui est encore debout, qui date de je ne sais plus quel siècle avant Jésus-Christ. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose, mais ça, c'est qu'elle était pour la déesse du soleil, selon les Grecs. Et puis, ce qui est hallucinant d'Arménie, c'est que le paysage est tellement beau que c'est tout le temps perché dans des endroits dramatiques, les temples. Mais justement, qu'est-ce qui fait ça? Ben oui, mais écoute, ça devait être un lien avec le soleil, je ne sais pas trop. Fait qu'on arrive là, une espèce de temple. Regarde, c'est quand même assez gros, là. Moi, la grosseur, c'est ma blonde qui est ici. La grosseur de ta blonde, tu dis? Oui, mais par rapport au temple, on voit qu'elle est plus petite. OK, OK. Et là, c'est la vue qu'on a, mais quand on est au temple. Là, on regarde l'autobus qui est avec une méchante fouille. Mais ça, c'est la première fois qu'on sort un peu de la ville. Puis là, on voit cet autobus-là. Puis là, on fait « Hey, l'autobus fouillé! » Mais là-bas, on dirait qu'il n'y a pas de cours à scrap. Les autos, tout défoncés dans le champ, il y en a tout le temps. Ah! Mais tu vois quand même le paysage, les montagnes, les vallées. Écoute, c'est quand même superbe. Regarde de l'autre côté, là, tu sais, ça veut dire, c'est… T'as coupé le souffle, là. Bien, je sais pas, là, mais moi, je… Oui, oui. C'est vraiment un beau pays, là, pour ça. En tout cas, c'est un pays montagneux. Oui, bon, oui, très. Et ça, c'est notre chauffeur. On a décidé qu'on prenait un… On voulait se trouver une lada. Une lada. Fait que là, on trouve un monsieur qui a une lada, puis, tu sais, là-bas, de la manière que ça marche, lui, il nous dit, mettons, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, on sait pas, on aimerait aller dans ce coin-là, se promener, aller. Il dit, parfait. Il dit, moi, je vous prends un site, je vous amène où vous voulez, je vous attends. Quand vous êtes prêts, je vous rembarque, puis je vous ramène jusqu'à la capitale. Puis, à quatre, ça nous a coûté six piastres. Hé, c'est bon. Six piastres. Oui, bien, tu veux négocier, puis là, quand tu te dis le prix, tu fais, wow, je vais te donner un petit peu plus, je vais te donner un petit peu plus. Non, mais c'est vrai, puis ils sont vraiment contents. Puis là, on est vraiment dans ce salada. Ils parlent-tu un peu? Non, pas bien, bien. Mais tu sais, on réussit à se comprendre. On dit les mots, on a une espèce de dictionnaire. On est capable de se comprendre. Puis les chiffres, les doigts, les affaires. Puis ce qui est particulier, tu sais, nous autres sites, tu peux pas embarquer dans une auto sans te mettre ta ceinture de sécurité. Là-bas, quand je veux m'attacher, il me dit « Non, t'as pas besoin, t'as pas. » Je veux comme m'attacher pareil. « Non, non, t'as pas. » Je m'aperçois que même la ceinture marche pas. Ça va bien. On s'attache pas. En même temps, l'état des routes est tellement pas belle que les gens roulent à 60-70. Ça roule pas vite. Ça roule pas vite. Les routes sont carotteuses, moitié en... En garnote. Oui, oui, des fois, c'est pas beau. Il y a des boutes, là, tu fais... Ceux qui habitent à Vauvert, il faut comprendre exactement de quoi on parle. Ça ressemble à ça, les routes en Arménie. C'est assez vilain. Et là, on arrive au temple de Gérard. Ça, c'est un temple... Écoute, les fondations du temple datent du 4e siècle. Puis, on finit le temple au 8e ou 9e siècle, je me souviens bien. C'est un gros fancier. Oui. Et là, dans ce temple-là, entre autres, ce qu'on nous dit, la légende veut, parce que je l'ai vu, là, que la lance qui a percé Jésus quand il était sur la croix, dans les côtes, c'est là qu'elle est gardée. Mais, tu sais, écoute, à Istanbul, j'ai vu, à un moment donné, le bâton avec lequel Moïse a séparé les autres. Tu sais, à un moment donné, c'est dans la limite des reliques religieuses. Puis, bon, on y croit si on veut y croire. Tout ça pour vous dire que, si vous voulez voir cette lance-là, elle est là. Au temple de Gérard. Mais t'as-tu aimé ça voir la lance? Oui, c'est pas ça. Mais plus le monastère, regarde, à l'intérieur, c'est vraiment sobre. Les filles sont obligées de se couvrir la tête. Et en même temps, si t'as rien, bien, il prête, tu sais, il y a comme un porte-manteau avec des foulards et des feux qui peuvent se mettre. C'est par respect. Tu sais, quand les gens viennent ici, on veut qu'ils respectent nos coutumes. Donc, en allant là-bas, je pense que c'est juste normal de respecter les lards. Tu vois, là, les temples, là, c'est vraiment sobre, sobre, sobre. Par rapport à ce qu'on voit, là, ici, dans les églises, décorer la richesse, etc., c'est vraiment une sobriété exemplaire, en fait. Et, à l'entour, il y a des arbres avec plein de morceaux de vêtements. Et là, t'en as, là, comme une forêt d'arbres avec des trucs comme ça. C'est comme, je veux dire, c'est quand tu te rends là, si t'attaches un morceau de vêtements, prends un arbre, tu peux faire un vœu, ton vœu, voilà. Un peu comme la clôture, plein de cadenas. C'est ça. C'est ça. Mais c'est bu et où, là, en tout cas. Oui, mais c'est ça, oui, à un moment donné, ça revient à ça. Là, on est rendu à Etchmiadine. Etchmiadine, c'est le Vatican des Arméniens. Parce que l'Arménie, c'est une branche du catholicisme, qui est le catholicisme apostolite. Et là, on est là. Et ceux qui sont allés au Vatican, ça pue de richesse, de grandeur et d'or et de trésor. Là-bas, c'est sobre, sobre, sobre. Regardez de quoi ça a l'air. Et c'est super simple. Il n'y a presque rien à l'intérieur. C'est d'une sobriété vraiment tripante. À l'intérieur, c'est quand même plus décoré qu'on voit dans les autres temps. J'aimais bien cette photo-là parce que… Tu as travaillé, par exemple? Ah oui. Le petit gars regarde l'espèce de bip. Il y a de l'or, il va se poser des questions sur sa spiritualité. C'est particulier. Là, on voit un exemple de cimetière. Ça, c'est un catch-car. Et on va y revenir parce que maintenant, on est allé dans un cimetière de catch-car complètement hallucinant. Il y a quelqu'un qui déménage. Une belle bagnole. Oui, mais regarde ce qu'il y a sur son toit. Je sais, vous l'avez vu. C'est parce qu'il n'y a pas de camion. Il n'y a pas le choix. Il faut bien embarquer. La caserne de pompiers. Oui, là, je l'ai compris. C'était marqué une affaire. Oui, c'est ça, mais sinon, tu n'aurais pas su. Non, je n'aurais pas su. Des messieurs. J'aime ça, les flics. Bien habillés. Bien habillés. Ils sont là, ils sont assis, ils jasent. Et là, on part on the road, sur la route. Ce que vous voyez, là, c'est le mont Akarat. C'est là où Noé se serait échoué avec l'Arche. Ça, ce n'est pas un national aéroport. On ne sait pas trop. Ça, 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 pas mal. Je ne sais pas, on dit ça de même. Ce qui est particulier, en fait, c'est que quand il y a eu le génocide, et puis que là, ce que je comptais la semaine dernière, les Arméniens se sont battus avec les Russes en pensant qu'il y allait avoir un parti de pays. Mais en 1917, les Russes se sont sortis de la guerre à cause de la Révolution russe. Et pour organiser la paix avec l'Empire ottoman, les Turcs, ils ont dit, OK, on va vous mettre une frontière ici. Puis qu'ils ont donné une partie du territoire arménien aux Turcs. Ce qui fait que le mont Ararat, qui est le symbole des Arméniens, est en fait en Turquie. Parce que la frontière est là. Ça fait qu'eux voient leur symbole. Sauf qu'il n'est pas chez eux. Il n'est pas chez eux. Puis la frontière est fermée, ça fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Les Turcs ne veulent pas l'ouvrir parce qu'il faudrait pour ça qu'ils reconnaissent le génocide, etc. Ça, les vaches sont priorité. Il y a des travers de règes partout. Et là, tu vois, on va descendre plus vers le sud. Et tu vois, on va se rapprocher de l'Iran. Et le paysage va vraiment changer. Ça va être plus désertique. Ça, c'est une espèce de dépanneur sur le bord de la rue. Et là, tu vois des bouteilles de Coke. Mais ce n'est pas nécessairement du Coke qu'il y a à l'intérieur. Les autres, ils prennent ça, ils lavent ça. Puis ils peuvent mettre du vin qu'ils font maison, de la vodka faite maison, etc. Ça ne fait pas sur bouteille. Oui, c'est ça. Tu vois, les pitons rocheux. Regarde, tu sais, en tout cas, les paysages changent beaucoup. Mais c'est vraiment un pays montagneux. Puis c'est vraiment super. Regarde, on est sous le bord de la route. Puis on voit ça. C'est un cimetière au milieu de la part. Mais bon, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Au bord, il y a une grue. Je sais quoi? Oui. Probablement un crématorium. Un crématorium. En tout cas, je ne sais pas. Et là, on arrive à Novarenk, qui est perché dans les montagnes. On prend une petite route sinueuse. C'est toujours dans les montagnes, les affaires-là. Oui, puis, tu sais, ce piton, ça, ça date du 8e siècle. Ça n'a jamais été conquis, jamais été détruit, jamais rien, parce que les gens ne se rendaient pas là. Vous voyez le chemin, vous étiez là. C'est même trop loin. C'est même trop loin. Ça fait que c'est vraiment trippant. Puis c'est beau, beau, beau. Tu vois l'intérieur. Puis dans les monastères, il y a toujours des puits de lumière qui vont éclairer l'intérieur. Il n'y a pas d'éclairage électrique. C'est possible, c'est que c'est dans les montagnes, les roches sont toutes croches. Mais il y a des beaux blocs de bains carrés. Où sont-ils compagnés de ça? Ils ont fait. Ah, mais ils ont fait où? Je ne sais pas. Par réponse, ça. Non, je n'ai pas la réponse. Puis regarde, là, c'est en face. Tu vois, d'autres, la petite route, elle se fait sinueuse, puis on montait jusque-là. Là, je te disais, regarde, sur des roches, tu es pris en haut? Non, je ne sais pas. Bien, tu sais, ils ont dû creuser. Je sais bien, mais il y a un trou quelque part. Oui. À même temps, à l'époque, ils ont peut-être rempli le trou. Ah, OK. Tranquillement. Je ne sais pas. Tu vois, tu sais, avec l'église à deux étapes, le petit escalier pour monter. Tu sais, il y a un peu de monde, mais tu sais, il n'y a jamais foule. Ce n'est vraiment pas tellement touristique, et pourtant, c'est relativement sublime. Et ça, c'est le moine qui était responsable de là-bas. Et même, gars, lui, il dit… Ça, c'est à douce? Oui. Il dit, ah, vous êtes français, vous parlez français. Il dit, moi, je fais de très bons escargots. Ça fait qu'il nous a invités, il nous a fait des escargots, puis là, on a mangé des escargots. Puis les escargots, on va en voir plus loin. Écoute, ils sont là, là, puis ils sont gros, là. Ce sont des gros escargots. Il dit qu'il nous faisait des escargots. Là, on n'avait jamais mangé d'escargot de sa vie. Puis elle, j'aimais ça. Bien, c'est comme la première fois. Moi, j'aimais ça, mais elle, moyen. Tu le vois dans sa face. Oui, dans sa face, c'était pas gagnant. Là, on arrive aux chutes de Chaki. Et là, on est vraiment perdus. On arrive d'un village tout démoli, d'une route de terre tout croche. Et on arrive là, parce que là, on arrête en auto. Il faut comme marcher sur un petit sentier pendant 15 minutes. On arrive là, puis on fait… C'est ça, la chute? C'est ça, la chute. Un peu décevant. Puis là, il y a un monsieur qui est là. Il fait « Attendez, attendez, attendez cinq minutes. » Pourquoi? La chute, elle se remplit, je vois. Oui, parce que c'est le seul barrage hydroélectrique d'Arménie qui est là. Mais il fonctionne en alternance. Ah, OK. Ça fait qu'à un moment donné, là, on a ça. Et là, je te le dis, ça prend cinq minutes et ça a l'air de ça. Ah. Fait que t'entends, il n'a plus… Bien là, il m'expliquait, tu sais, c'était dur à comprendre. Mais écoute, là, c'était vraiment impressionnant. Tandis que cinq minutes avant, il n'y avait rien. À un moment donné, ça décolle. Je m'avène qui laisse du loup, du loup, du loup à 20 ans. Oui. C'est ça. Je ne sais pas trop comment c'est fait, là. Ça valait à peine, puis c'est le fun, parce qu'on est arrivé vraiment au bon moment pour voir les deux. Mais tu dois l'entendre, arrivé loup, maintenant? Oui, oui. C'est vraiment impressionnant. Tu fais… C'est quoi? C'est un grondement, puis là, ça commence à descendre tout d'un coup. C'est assez… c'est particulier, oui. Et là, on arrive à Zorakkaré. Ça, c'est un site astronomique de l'époque paléolithique. Tu sais, un peu comme Stone Edge, là. Là, tu me sors des noms, le paloéthique. Bien, tu sais, dans le sens de ça, là, ça a trois mille ans. Ça existe avant que les Arméniens existent. Ces trucs-là étaient là. Tu vois, il y a des trous dans les pierres. Je m'arrive dans vos travaux. Oui, c'est ça. C'est que là, il y a des pierres en rond. Tu sais, à Stone Edge, comme il y a des pierres, une par-dessus l'autre. C'est le même… c'est encore plus vieux que Stone Edge. Puis tous les trous qu'il y a dans les roches, ils sont alignés, genre, avec le solstice, l'équinole. Ça fait qu'il y avait une connaissance astronomique, mais ils ne sont pas capables de comprendre d'où ça vient, comment. C'est un peu… tu sais, il y en a qui disent que c'est les extraterrestres. C'est la théorie la plus facile, mais il y a ça. Puis quand tu traverses au bout là-bas, tu as des lignées de roches comme ça, qui sont toutes debout avec des trous. Puis ça a des liens avec certaines constellations. Puis c'est particulier. Puis là, il pleut vert en plus. On avait l'impression d'être en Écosse quasiment. Oui, en Écosse, oui. Il pleut beaucoup en Écosse. C'est vraiment, vraiment assez particulier comme endroit. Là, on s'en va à Tatev. Tatev, c'est un monastère qui est patrimoine architectural de l'UNESCO. qui est perché à, écoute, je ne sais plus quelle altitude, qui date du 9e siècle. Et ça, c'était une école. Il pouvait accueillir à l'époque ces 600 moines qui pouvaient aller là-bas. C'était comme une université. Tu apprenais pas juste la religion. Tu apprenais l'écriture, les mathématiques, tout ça. Mais c'est, écoute, tellement loin. Pour y aller, partir de la ville de Tatev et d'aller au monastère, en auto, je vais te montrer le chemin tantôt, ça prend presque une heure et demie. OK. Fait que là, ils ont construit un téléphérique. C'est le plus long téléphérique du monde. Il fait 6 km de long. C'est là qu'il devient le… Et là, on est 20 minutes dans les… Écoute, ça c'est hallucinant dans les airs. Puis c'est super long. Tu passes un bilan à l'eau. Oui. D'un sommet de montagne à l'eau. On est rendu, là, tu vois un peu le monastère. C'est vraiment superbe, là. C'est sûr qu'à un moment donné, je ne te mentirais pas. Les premiers qu'on voit, comme l'autre de tantôt, puis lui, c'était vraiment ceux qu'on appréciait le plus. Parce qu'à un moment donné, on t'en voit beaucoup. C'est comme ici, quand tu commences à faire le tour des églises. Les premières sont impressionnantes. Après, ben là… Ce n'est pas anormal, là. Et là, tu vois, il y avait un groupe d'étudiants qui était là. Et là, ça, c'était le moindre responsable. Et lui, quand les étudiants sont partis, on est allés le voir, puis on lui a dit, est-ce que vous pourriez nous bénir? Tu sais, comme… Pas de problème. Il faut faire entrer dans le monastère. Et là, il commence à faire une prière. Là, il se retourne, puis il dit maintenant… Il dit quelque chose, on ne comprend pas trop. Il se retourne et il commence à chanter. Il nous a fait une messe. On est quatre, là. On pensait qu'il allait nous bénir, que ça allait prendre une minute. Non, c'est pas ça. Ça allait durer 25 minutes. Il nous a chanté des chansons. Il est tout seul, puis on est quatre. On est quasiment mal à l'aise, à un moment donné. Parce que, pas qu'on n'est pas croyants, là. Tu sais, ma blonde, elle a la foi. Moi, peut-être moins, etc. Mais… Tu sais, c'était vraiment chouette. On a vraiment eu, là. Puis là, tu vois, pour le plaisir, il a fait ça. Il nous a bénis après. Puis il nous a donné des icônes religieuses. Ils sont vraiment gentils. Regarde, là, on est dans le téléphérique. Tu vois le chemin, là? Hé, c'est molle. Écoute, là, tu ne veux pas passer à vélo. Là, le monastère, il est comme à l'autre bout, en arrière de toi. C'est assez fascinant. C'était Panakert. Là, je dois parler de la situation du Haut-Karabakh. Je vais t'expliquer, en fait. Le Haut-Karabakh, c'est une partie arménienne qui est en Azerbaïdjan. Quand l'URSS est née, cette partie-là est vraiment arménienne. Tout le monde qui sont là sont arméniens, etc. Mais comme il y avait eu une révolution… Parce que l'Azerbaïdjan, en fait, c'est une ancienne province de l'Iran où il y a eu une révolution communiste. Lénine dit « Ah, vous êtes des bons communistes. On va vous aider. » Ils ont donné une partie du territoire. Là, les gens du Haut-Karabakh n'étaient pas contents parce que pour eux, c'est des Arméniens. Mais comme le régime soviétique, c'est un régime autoritaire, ils ont maintenu ça en place, un peu comme en Yougoslavie. Mais quand l'URSS a pété en 1991, là, le Haut-Karabakh dit « Nous, on veut être arménien. » Les Azéries, les gens d'Azerbaïdjan, ont fait « Non, 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 vous êtes… » Avec la guerre a pogné de 1991 à 1994. Et puis, les Arméniens ont… Les Azéries ont encerclé ça. Ils ont commencé à déporter des gens, à assassiner des gens. Ils n'avaient pas un autre génocide. Les Azéries qui habitaient au Haut-Karabakh sont partis. Et là, l'armée arménienne est venue aider. Maintenant, ce territoire-là, techniquement, est toujours en Azerbaïdjan, mais est contrôlé par l'armée arménienne. Nous, on s'est rendus là-bas. Le gouvernement du Canadien nous dit « Allez pas là, allez pas là. » Puis finalement, on a bien fait d'y aller. C'est vraiment la place la plus extraordinaire où on est allé. C'est hyper sécuritaire. Il y a un cessez-le-feu depuis 20 ans. Donc, il n'y a pas de traité de paix. Mais c'est ce qu'on parle. Ben oui, un peu comme ce qui se passe en Crimée présentement. C'est ce qu'on parle des Russes, etc. Donc, on est à la capitale, c'était Panaquette. Et quand on arrive là, c'est le soir tard. On dit « On va aller prendre un verre quelque part. » Non. Non. Pourquoi non? Parce que c'est relativement beau. Il n'y a aucun débit de boisson. Tu peux aller t'acheter une bière à l'épicerie, tu sais. Mais sinon, c'est ça. C'est particulier. Il n'y avait pas de lumière la nuit. C'était sans, mais c'est particulier. Et ça, c'est le symbole, en fait, que les gens du Okaraba ont mis. Ils appellent ça « Nos origines des montagnes ». Puis ils s'appellent « Grand-mère et grand-père ». Comme pour dire qu'eux, c'est le peuple de montagne puis c'est leur origine. Ils vont leur montrer ça. C'est vraiment des belles statues. C'est assez impressionnant quand même. Puis vous voyez, la ville, c'est relativement simple. Il n'y a pas grand-chose dans la ville. Des autodétruites. Des belles voitures. Oui. Des restes de vieux canons. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armée au Okaraba. Fait que quand les Azéries ont attaqué, il n'y avait pas d'armes. Ils ont été obligés de voler les temps de l'affaire. Écoute, c'est vraiment... Ils ont volé pour pouvoir se défendre. Ça, c'est le musée, mais tu vois, c'est une maison qu'on a accroché des affaires pour faire un musée. Elle, c'est une jeune fille qui nous contait la guerre parce qu'elle a vécu comme enfant. C'est assez particulier. Là, tu vois le plus beau du centre-ville parce qu'ils ont fait un parlement pour montrer un peu... C'est comme n'importe où. On veut que le centre-ville, ça soit beau, mais ce n'est vraiment pas la réalité de la ville au complet. C'est vraiment les deux seules avenues où c'est chouette. Là, on est au marché. Puis là, c'est pourquoi je montre des... Il y a comme des enfants en habit militaire. On se trouve peut-être ça étrange ici. Mais le rapport avec les militaires là-bas est particulier parce qu'ici, tu vois les militaires avec des mitraillettes. Tu fais comme... Là-bas, c'est normal. Là-bas, les militaires se promènent. Tout le monde va les serrer dans leurs bras. Les enfants vont leur donner des high-fives. D'autres, les filles sont allées leur donner des fleurs. Les gars, ils les ont échangés comme des calottes de l'armée. Il y a un respect parce que c'était les libérateurs, c'est les sauveurs. Puis c'est encore eux qui contrôlent parce que l'armée est présente, veut, veut pas, parce que le conflit n'est pas réglé. Oui, pas énergore. Ça fait que c'est vraiment, vraiment particulier. Là, tu vois le petit marché. Ça, c'est l'épicerie là-bas. Si tu veux acheter des affaires, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, les légumes sont frais, les trucs sont... Les madames, tu sais. Ah, tous les madames, les... Les messieurs. Les messieurs. Ah, oui. Puis avec lui, il est en train de faire des sandwiches, il y a une cigarette dans la bouche. Ah, c'est le fun. Bien, tu sais, ici, ça serait inconcevable, mais pour là-bas, il y a comme... Il pose pas de questions. Il y a de l'avant des herbes qui ont probablement ramassé dans un champ, là. Puis elle a du stock dans ses sacs de plastique en arrière. Canyon de Huneau. C'est un canyon, en fait, qu'on a descendu pour aller voir... Tu vas aller voir ce qu'on va aller voir, mais poursuivre une rivière, en fait, là. Pour aller voir des vaches. Une vache, entre autres. Elle est belle, hein? Ah, oui, elle est belle. On va vraiment descendre dans le creux qu'il y a là. Et puis là, on descend, un peu de manière, on voit un reste de pont. Et là, on fait, qu'est-ce qu'il y a là? Puis la guide, elle nous dit, il y a un ancien village, mais il est vide. C'est un village fantôme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que des bâtisses en pierre, etc. Mais ça va nous servir, cette information-là, plus tard. Parce que là, on arrive à une espèce de chute dans la mousse. Oui, dans la mousse, c'est pas bien spécial. C'est vraiment, vraiment très beau. On aime ça, les trucs beaux. Toi, là, je suis à l'intérieur du trou. On voit... C'est pas pire. Oui, c'est vraiment, vraiment chouette, là, tout ça. Et malheureusement, quand on est là, il se met à mouiller. Mais il mouille pas à peu près. Là, on n'a pas de place pour s'abriter. Parce que quand on est à l'intérieur de la caverne, il pleut quand même parce qu'il y a comme du miscellement dans les roches. Là, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, on a une idée. On retourne au village fantôme. On se trouve un abri. On se fait un feu à l'intérieur d'une vieille cabane en roche. Tu sais, on avait vraiment l'impression d'être des aventuriers, là. Mais c'est ça. C'était bien chouette. Gansazar. C'est un autre monastère, en fait, qui est celui-là au Haut-Caraba. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Puis ils sont tous vraiment bien conservés. Il n'y a aucun qui est vraiment touristique, en fait. Tu peux aller voir, mais il n'y a pas grand chose à voir. Bien, c'est très pieux, en fait. C'est plus pour vivre, je te dirais. Je ne sais pas. Alors, tu vois, l'intérieur, il y a des hôtels, oui, il y a des affaires, mais rien de flamboyant. Tu sais, avec les… pour allumer des lanternes. En tout cas, tu sais, les planchers. Oui, c'est propre, à toi. Oui, ils ont vraiment une immense, immense, immense reste pour ça. Et tu vois où on est? Oui, oui, là, au monastère, il est en haut. Comme je te disais, ils sont tout le temps dans un lieu dramatique. Ils sont tout le temps à pire place au loin. Tu vois, ils sont tout le temps tout petits, puis ils te rendent, c'est comme tout le temps bien compliqué, mais en même temps… C'est l'avantage. Oui, ils ont rarement été conquis. C'est encore debout. Oui, rarement été détruits. Fait que c'est vraiment fiable. Puis tu vois, le monastère est là. Puis quand tu continues, tout le long, là, c'est un cimetière. Oh. Et là, sur le bord, on a trouvé un reste de la guerre. Puis ils ont décidé de le laisser là, dans le trou qu'il y a là, sur le mur, parce que c'est un obus qui a manqué de détruire le monastère. Puis là, ils l'ont laissé là pour, comment, en souvenir, de dire que, ben, tout peut arriver, il faut faire attention, on pourrait facilement tout détruire. Fait que c'est ça qui mettrai fin à ma deuxième partie sur l'Arménie. Puis là, on est justement au Karabas. La semaine prochaine, on va terminer l'Arménie, où là, on va continuer dans le Haut-Karabas, puis on va terminer ça dans le nord, où on va aller, entre autres, dans des villes où il y a eu des tremblements de terre. Et ça va être la dernière émission. Ça va être la dernière émission de la série. Merci d'être des nôtres. J'espère que vous appréciez, puis ça vous donne le goût de voyager. Oui, oui. En passant, notre guide s'appelait Naira. Et je suis encore en contact avec. Ah oui? Très gentil, oui. Là-dessus, merci. Merci, Gino. Ben oui. On se revoit la semaine prochaine. Ben oui. Baisers. T'as pris de la drogue. Tu devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir, je suis gelé? Mou tchatcho. Ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferais remarquer que tu parlais un pigeon. Chiche-toi. Je prendrai ta action. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Vos clés? Merci. Si vous voulez, on peut s'arranger. Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Ben rien. Ah, pourquoi? C'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Nos impôts. Pas de facture. Ça doit être dur de payer ses impôts. Ben oui. Voulez-vous une facture? J'aimerais ça. En demandant une facture, vous aidez à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destiné à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coderre, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs afférés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballon. Les balots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styro-mousse, les couches, le caoutchouc ou les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un éco-centre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca Sous-titrage Société Radio-Canada